Eh bien salut à toutes et à tous c'est vos je suis posé que t'es-tu d'aujourd'hui je suis posé avec Charles Bonjour Charles ! Salut ! Aujourd'hui comme nous vous avions promis dans le dernier épisode du Vendredi des Vrais Nous ferions le prochain Vendredi des Vrais avec Charles ici Nous vous allons dire que le prochain Vendredi des Vrais je le ferai avec toi Mais aujourd'hui on va faire quoi ? Eh bien aujourd'hui nous allons faire des canulars téléphoniques Moi c'est un type de contenu que je fais depuis longtemps sur ma chaîne Je n'ai fait que deux épisodes jusqu'à maintenant à raison de 1 par an Et à chaque fois j'ai un nouvel invité Et je sais que Charles est plutôt bon pour faire des putains d'imitations On va faire ça aujourd'hui c'est parti depuis Ah d'accord peut-être comme ça directement Je suis juste pour la laisse Allez hop j'attaque Alors attention faire des canulars téléphoniques c'est cool mais dans une certaine mesure Il ne faut pas rceler les gens on a su se donner des limites Ne reproduisez pas ça à moins évidemment que soit l'un de vos amis qui vous a fait lui aussi une mauvaise blague Le respect avant tout Merci Charles pour cette intervention Premier appel on commence tout de suite Ok alors là nous allons commencer avec un premier type de canulars C'est quelque chose que j'accionne particulièrement et je pense que Charles aussi C'est d'ailleurs Charles qui va ouvrir le balle Nous allons appeler des gens Charles va se faire passer pour quelqu'un qui ne connait rien au produit Et va proposer un prix largement plus cher au vendeur Et voir si ce vendur est finalement Honnête ou pas Exactement On va commencer Oui allo Oui voilà bonjour je vous appelle parce que j'ai vu votre annonce sur le bon coin J'aimerais acheter une console de jeux vidéo pour mon petit fille D'accord C'est une console apparemment là d'après ce que je vois sur l'annonce PS3 Quelque chose comme ça Oui voilà donc moi je voulais savoir si c'était bon pour la prendre à 150€ Oui la prendre à 150€ Mais voilà mon petit fils m'a dit qu'une PS4 ça coûtait 150€ plus ou moins alors voilà si ça vous va Ouais mais moi c'est une baisse 3 moi Ah voilà mais c'est... C'est pareil hein voilà je la prends également Bah après c'est pas tout à fait pareil hein Il ira pas à la différence et il va pas commencer à râner Il va pas me casser les joues le gamin quoi D'accord T'es désolé hein je m'en porte un peu mais voilà il est... Pas bon à l'école Il est pas bon à l'école hein voilà Mais il a qui l'âge ? Ah il est chêne hein il a qu'un sort hein Ah bah il y a des jeux pour lui en plus donc c'est bien Ah voilà parfait Il y a combien de jeux vous m'avez dit ? Euh j'ai vu euh... J'ai vu euh... J'ai vu des jeux Bah vas-y il compte les prix J'crois on sait Voilà il y a 7 jeux Oh là mais attendez 7 jeux mais alors je vais te donner un petit quelque chose en plus quoi Parce que moi je voulais que la console au début 200 euros avec les jeux ça ira ? 200 euros ? Bah voilà il y a beaucoup de jeux plus la console et... Non 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 c'est pas 200 euros c'est trop cher sinon Moi l'appel 3 va avoir 80 euros maintenant 80 euros ? Oui ? Allo ? Oui ? Ça a coupé voilà partout Donc vous vendez 80 euros mais ça ça me paraît être une arnaque Moi j'utilise 150 euros et 200 euros avec les jeux voilà Ok on fait 150 euros avec les jeux Ah voilà c'est la gratuité bah parfait bah merci beaucoup bah je vais regarder avec mon fils et puis je vous envoie un email 180 allez dernier prix hop A tout à l'heure A tout à l'heure au revoir voilà cordialement bonsoir Perfect ! Là tu t'imagines le mec c'est lui Oh j'ai fait une affaire ! Je vais la niquer la vieille Ok maintenant on passe Ça a été synchronisé ce clap bravo Magnifique Ok je vais appeler une agence immobilière vis à vis d'une annonce qui m'intéresse Et leur demander des informations très précises et très insolites vis à vis d'un appartement Let's go je les appelle Bonjour madame je vous appelle car j'ai vu sur le loger.com une annonce de votre agence pour un appartement en 19e arrondissement Il y a deux pièces de 36 mètres carrés meublés Exactement c'est ça j'avais quelques questions La toute première chose c'est que j'ai vu que l'appartement était meublé C'est ça Est-ce qu'il y aurait possibilité de louer à meublé ? Euh non Et donc même si je les mets à la cave parce que je vois qu'il y a une cave de 7 mètres carrés C'est un filier qui se trouve sur le palier Ah d'accord Je pense que ça passera de toute façon La seconde question que j'avais c'est est-ce que l'appartement est insonorisé ? C'est une cloison normale hein Je suis joueur de triangle professionnel Aujourd'hui dans mon appartement actuel je joue dans ma chambre puisque c'est la seule pièce qui est un minimum insonorisé D'accord Et donc je voulais savoir si ça ça poserait problème ou pas Faudra voir je pense lors de la visite D'accord parce que sinon je vous mets dans la cave Si vu qu'elle est sur le palier C'est ça Oui oui Éventuellement je pense Ma troisième plutôt question Vous avez des commodes c'est ça ? Vous auriez les dimensions des commodes Parce que j'ai plusieurs objets arrangés très précis que je garde en permanence dans mes meubles actuellement Dont le triangle qui fait un peu plus de 55 cm Tes étagères vont pas rester hein C'est dommage que ce genre de commode ne restons pas Parce que moi aujourd'hui j'utilise ça pour pouvoir y mettre mon chien Moi je le mettrai à la cave aussi de toute façon si c'est bien aménagé Et ensuite j'avais une avant dernière question vis-à-vis des toilettes Aujourd'hui j'ai dans mon appartement actuel vous savez les WC japonaises avec les petits jets d'eau qu'on peut avoir pour se nettoyer après être passé à la selle Et je voulais savoir si vous disposiez de ça et sinon Non Non Je pourrais en installer à la cave dans ce cas là alors J'avais une dernière question parce que cette cave m'intrigue énormément Parce que mine de rien 7m2 c'est pas rien Si j'hébergais ou je mettais quelqu'un de manière temporaire est-ce que ça serait ok pour vous ? Non Non ? D'accord parce qu'avec les meubles et les WC japonais pour moi ça me semblerait non pas du tout ? Non Ah d'accord Ok Oh c'était l'effet de me retenir c'était énorme Oh cette histoire de cave elle va être trop maxi Prochain train cool Maintenant livraison un petit peu spéciale on va appeler une personne qui va se faire livrer un silo à grains de 12 tonnes Allo ? Oui ici le livreur j'arrive là à cette rue et je viens vous livrer le silo de 12 tonnes Le quoi ? Qu'est-ce que vous me livrez ? Le silo à grains vous pourrez sortir d'ici 5 minutes Ah non mais ça c'est pas moi qui commandez c'est pas possible Il faudra le stocker quelque part parce qu'on peut pas le mettre sur la voie publique c'est 12 tonnes c'est 70 mètres Et vous foutez pas de ma gueule ? Non moi je fais mon job madame Ouais ouais c'est ça et bah je vous attends Est-ce que vous saurez me préparer une petite bouteille d'eau ? Oui allo madame ? Oui bonjour Oui bonjour je suis le livreur Livreur de quoi ? Là je vous ai appelé il y a 2 minutes ça a coupé je sais pas peut-être erreur de ma part J'arrive dans 5 minutes pour la livraison du silo à grains de 12 tonnes Mais j'ai pas commandé de silo à grains moi je suis artisan maçon Moi je suis livreur et sur mon bon de commande il y a bien écrit vos coordonnées Oui non mais moi je suis artisan maçon donc je vois pas l'intérêt d'avoir un silo à grains Parce que là j'ai le semi remorque moi je pourrais pas faire demi-tour hein Et le silo il est réglé ? Vous voyez avec votre patron vous voyez avec qui vous voulez mais moi je veux pas du silo Est-ce que vous avez des amis pour nous aider à porter le silo ? Ah non non mais descendez déjà on va discuter de 10 fois en face à face Et donc du coup vous me faites un café c'est ça ? Bon je vous attends merci à tout à l'heure A tout à l'heure Oh les rappels j'ai... Allo ? Oui bonsoir on a été coupé c'est le livreur DHL Ouais ouais non mais c'est bon là J'ai jamais rien commandé donc c'est bon Je voulais juste savoir vis-à-vis du café vous m'avez pas demandé Parce que moi je suis plutôt expresso Nan mais moi j'ai rien de mangé donc c'est vous qui venez là Nan mais vous m'avez dit avant qu'on devra discuter Et on va discuter de vive voix Et vous m'avez proposé vis-à-vis du café ce que je voulais c'est un expresso Hein ? Bah mais bien sûr voilà un expresso Et puis ma main par la gueule aussi qui va la ramasser tout à l'heure Oh monsieur monsieur je ne vous permets pas Je suis juste le livreur moi Mais vous voulez discuter autour d'un café ou d'un thé ? Bah ouais bah pour moi la paix là c'est bon Nan mais j'ai pas compris et donc le stylo c'est bon ? Bon maintenant nous allons faire un nouveau prank call Nous allons faire quelque chose que j'avais fait dans le dernier épisode Les canuaires téléphoniques sur ma chaîne c'est-à-dire mettre deux hôtels en relation C'est-à-dire que vous les faites s'appeler l'un et l'autre Et c'est un qui prend quoi mourir de l'air Je vous laisse regarder ça tout de suite Hôtel Ibiza, la famille et portez-vous Bienvenue à Golden King Je dis bonjour Bonjour oui Bonjour allo Dites-moi madame Vous êtes au Golden King ? Non non on est à l'Hôtel Ibiza Non vous êtes à l'Hôtel Golden King ? Non on est à l'Ibiza J'ai reçu l'appel de votre part en fait Par rapport à quoi monsieur ? J'ai pas compris madame J'ai reçu l'appel Il doit avoir un erreur alors euh... Je crois qu'il est déjà Au revoir On avait rien à faire Ah mais gros ils ont tout fait T'sais il fait plus besoin de parler pour des jeux où ils nous font nous Bonsoir Oui allo ? Oui bonsoir Oui bonsoir Je souhaite réserver une chambre L'Hôtel pour demain Euh oui ? A quel nom ? Bonsoir Allo bonsoir Oui je vous écoute Vous venez de m'appeler ? Ah non Pas du tout l'Hôtel de... C'était erreur je pense Non mais c'est... Je viens de répondre à votre numéro Ecoutez nous on vous a pas appelé Ah désolé alors C'est pas grave Au revoir Au revoir En gros on a fou les cesses On est vraiment deux sales gosses Allez on est un dernier Malina bonjour Ah bah c'est première classe Bonjour Alors c'est bien Ah bon bah je sais pas c'est bizarre Bon Bon courage Marina Merci Au revoir Le bon coin Afin qu'elle le lise une page entière du livre Et puis Charles tu vas le faire avec l'accent de François Lambrune pour lequel tu es fan C'est parti au diva je vous emmène allez Oui bonsoir François l'appareil je me permettez de vous appeler vis-à-vis de votre offre sur le bon coin en somme Et je voulais savoir si votre livre était toujours euh toujours actuellement disponible Lequel Les meurtriers Oui Parfait parce que je suis collectionneur c'est une joie Euh je voulais savoir vous avez le livre à porter Oui pas très loin J'aurais besoin d'une toute petite confirmation concernant la page 43 est-ce que vous sauriez prendre le livre Je le cherche Pas de soucis hein prenez le temps hein Comme vous avez peut-être vu j'en ai à peu près 500 en vente On fait une belle collection on pourra faire concurrence Ah parfait c'est une bonne nouvelle Vous sauriez de lire le début de la page 43 Contre le ciel sombre dont la neige commence à tomber Continuez juste encore un peu Lui on découvre l'homme et la femme qui parlaient tout à l'heure Se taire dans une cabane Voilà Hum hum encore un petit peu J'ai peur Mario dit la femme ce silence Ce silence de mort Laisse-moi réfléchir dis-donne Il y a surement quelque chose à faire Hum hum Ne t'endors pas Mario garde les yeux ouverts Voilà C'est terminé Je vais pas lire le bouquin monsieur La page 43 est terminée en ce moment ? Non non la page 43 n'est pas terminée Elle se termine On avait peur je dormais avec mon revolver d'amour D'accord très bien Bah écoutez moi je vous rappellerais donc demain pour la suite De l'histoire et je vais aller me coucher en ce moment Pardon ? Je vous rappellerais demain pour la suite de l'histoire en ce moment Ouais enfin bon Demain C'est un canular c'est pas la peine Non merci beaucoup Je vous rappellerais de base C'était un plaisir 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 Au revoir Au revoir merci beaucoup Mec zéro émotion au point de vue Elle a lu la page non ? Elle a lu la page bravo Charles Ok maintenant je vais appeler des gens et me faire passer pour une centrale de contrôle donc c'est à dire un robot qui va confirmer une commande que ces personnes ont faite avec un prix précis avec une date de livraison et ces personnes devront raccrocher pour valider la commande donc finalement on rentre dans une faille qui va les empêcher de raccrocher et c'est parti Allo ? Oui bienvenue chez Mcdonald Quelle est votre commande ? Comment ? Bienvenue chez Mcdonald à Paris 12 Quelle est votre commande ? J'ai pas de commande je suis désolée Encore parce qu'en fait je viens de recevoir un appel de votre part moi c'est ce que j'ai sur mon indicateur et étant donné qu'on fait les offres en ce moment à moins 20% Ah bah non bah merci Vous avez pas besoin de commander ? Non non merci je suis en train de gêner je fais le ramadan Ah d'accord ok bon courage à vous alors dans ce cas là Merci au revoir Franchement porte à toutes les personnes qui font le ramadan Bon retour Bonsoir votre commande Mcdonald à hauteur de 23 euros 70 au nom de a été confirmée Et quoi ? Pour confirmer votre commande veuillez raccrocher Quelle commande ? Pour annuler dites non Quelle commande ? Votre commande Mcdonald à hauteur de 23 euros 70 au nom de C'est un ami de Charles qui apparemment va être très réceptif selon Charles Bonsoir votre commande au nom de Mcdonald à hauteur de 23 euros 70 a été confirmé Pour valider la commande veuillez raccrocher Pour annuler la commande veuillez dire non Non Voulez vous toujours annuler ? Oui Dites oui oui pour finaliser l'annulation Oui oui Merci d'annuler la commande Veuillez dire oui non La gueule Ahh On a eu Brosse dédicace Franchement Si vous saviez Ca doit faire quasiment 1h qu'on essaie d'appeler des gens comme de bouffons Bon prochain et dernier truc Vous pourrez consulter ici un expert des arts divinatoires des quinze euros seulement. Oui, vous avez bien entendu, des quinze euros seulement. Ah bah ouais, mais là vous nous niquez ouais ! N'oubliez pas d'enregistrer d'autres numéros dans votre répertoire. Comme ça vous pourrez continuer à nous niquer ! Perfect ! Bonsoir Cédric à votre écoute ! Hey, bonsoir Cédric, ça va ? Oui, ça va très bien et vous ? Ça va, hein, bon, ça pourrait aller mieux ? Et je me permets de vous appeler, j'ai qu'à la queue de questions, bon... Euh, c'est la première fois que vous nous appelez ? Exactement ! Oui, je vous explique, là vous êtes sur un service de consultation en privé. Alors, le tarif, c'est 10 minutes à 15 euros et 3,90 minutes à la minute. Voilà ! Bon, je me sens déjà beaucoup plus léger, hein ! Ouais ! Vous m'avez soulagé ! Je vous remercie, hein ! Merci ! Je crois que je n'ai plus de problème, mon Dérick ! Merci pour votre travail, Cédric, c'est efficace, hein ! Bon ! Merci ! Ça, c'est trop bien qu'il s'était appelé ! Même 8, même 8, j'avoue, j'avoue, j'avoue ! 13 euros la minute, c'est tout bon ! Donc ça fait 180 euros l'heure ! Devenez voyons ! Vous allez être mis en relation avec Laura. Si celui-ci est déjà en consultation, vous entendrez les consultations en cours, en attendant votre tour. Wesh ! Attends, c'est énorme ! T'entends ! Et là, on leur travaille depuis le mois de janvier ! Mec, franchement, merde ! Moi, je sais ce qu'il y a quelque chose que je veux faire, du coup ! Je parle beaucoup avec Claude Laz ! Wouah ! Trois, je n'avais en arrêt ! Vas-y ! Oh, ça vient de me faire flipper ! Oui, allo ! Oui, bonne soirée ! C'est qui qui me fait une connerie, là ! J'ai pas compris ! Je viens du Sud ! Bon, j'avoue que c'est la première fois que j'utilise votre service ! C'est la première fois ! Non, mais je pensais que c'était une cliente qui me faisait une blague ! Wouah ! Non, pas du tout ! Je m'appelle Bernard ! Bon, je vous avoue qu'en ce moment... Non, mais Bernard, donne-moi donc ta date de naissance et ton âge ! Pour la date de naissance, c'est le 21 mai ! Voilà, j'ai 56 ans ! Voilà, ça m'a eu des années difficiles, Bernard ! Voilà, je suis passé par les hauts et les vagues ! J'ai su rebondir quand il fallait ! Mais c'est vrai que, bon ! J'ai pas que eu du positif ! Bernard, on me dit que t'as eu des années difficiles, que tu es rentré dans un renouveau, qu'il va falloir laisser un peu le passé derrière toi, là ! Voilà ! Et concernant l'amour, comment ça va se passer ? C'est la solitude, là ! C'est pas évident, hein ! Vous mettez les mots sur le problème, hein ! Je pense ! Tu travailles encore ? Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Stabilité, bon ! C'est pas facile pour moi, hein ! J'ai déjà fait trois mois par là, quatre mois par-ci... Et bon, je me fais virer, hein ! Comprends pas ! Mais là, on est en train de me dire qu'il faut remonter ton financier ! Je vous trouve impressionnante ! Vous êtes très précise ! Permettez-moi de vous féliciter ! Eh bien, c'est gentil comme tout, ça ! Et pour mon fils, comment ça va se passer ? Il doit retourner à l'école ou pas ? Eh bien, donne-moi le prénom et la date de naissance de ton petit ! Je vais parler de Jean en premier, hein ! C'est le 19 juin 2010 ! Oula ! Tu sais que ton fils est pas bien, hein ! Qu'il a passé des années où il était pas bien dans sa peau ! J'avoue que l'année dernière, j'ai essayé de le corriger ! Ce n'était peut-être pas la bonne méthode ! Pardon ? Tu faisais quoi, au gamin ? J'ai essayé de le corriger ! Je pensais que la méthode marseillaise n'était pas forcément la bonne ! Ecoute-moi bien ! La méthode marseillaise, on corrige pas un gamin ! Un gamin, déjà, on essaye de savoir pourquoi il est comme ça ! Vu ton comportement, c'est toi qui a besoin d'être corrigé ! C'est pas le gamin, hein ! Vous avez raison ! Je vais me remettre une question, parce que, bah... Non, non ! Moi, je veux plus ! Si tu tapes ton gamin, je ne veux plus ! Voilà, continue ! Non ! Non ! La méthode marseillaise, ce n'est pas le taper ! C'est pas là, ou quoi ? Non, mais pourquoi tu le corriges, alors, ton gamin ? Mais je le corrige ! Je l'aide à faire ses devoirs ! Ah oui ? Je vais travailler, je vais m'occuper de mon fils, et pour terminer, est-ce qu'il y a un dernier point où je pourrais avancer ? Ah non, y'en a pas ! Y'en a pas ! Y'en a plus ! Y'en a pas ! Trouve-toi un emploi ! Un entretien d'embauche ! J'ai vu un billet comme un... Avec un sac à l'eau ! Avec un sac à l'eau ! Ou je mets quand même une croate ! Vous allez entendre la nuit ! Oh ! Oh mais 14 minutes ! Bon, c'est bon, il n'est plus de forfait ! Merci, Charles, 14 minutes ! On a fini avec cette consultation, je dirais, forte en émotion ! Je pense que ça n'arrive jamais qu'elle raccroche ! Et un, il marche ! Bon ! Si c'est tout vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ! Combien de likes, Charles, est-ce qu'on fait un prochain épisode ? Oh, 200 000 ! 200 000 ! Allez-y, moi, l'américaine ! L'américaine, allez-y ! Montrez-nous que vous êtes là, les vrais ! Ça part sur cliquer ! J'espère que cette vidéo vous aura plu ! N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Charles qui sera dans la description ! N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge ! Et n'hésitez pas à activer la cloche ! Comme ça, vous serez courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo ! On se retrouve, nous, de toute façon, dans une prochaine ! Charles, je t'attends au retournant pour ne pas faire un saigne bizarre ! Et on se retrouve dans une prochaine vidéo ! Et bye-bye ! Ciao, ciao ! On y va ! Allez, on y va ! On y va ! On y va !